Selon l'étude Ipsos, 9 personnes sur 10 ayant goûté le camembert à Opealdi se sont resservies. Pour la 10e personne, on imagine qu'il y a certainement une bonne explication. Pardon. Allez, courage. Attention ! Ah, aïe ! Ah, il insiste, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, Laetitia de Montgolfier. Bonsoir, merci de m'accueillir. DRH de Lidl. Grande journée de recrutement le 2 février. Un job dating un peu particulier, c'est ça ? Tout à fait. Le principe de cet événement, c'est de faire connaître nos postes sur le siège administratif de Strasbourg. Et ces postes s'adressent notamment à des personnes en situation de handicap. Donc le principe est de faire savoir que nos postes sont ouverts à des personnes en situation de handicap. Et donc ça se passe à Strasbourg qui est, rappelons-le pour nos téléspectateurs, un des deux sièges de Lidl. Absolument. D'ailleurs Lidl France, combien de magasins trouve-t-on en Alsace ? Alors 1600 supermarchés en France et 53 en Alsace. 53 en Alsace. Vous avez une très forte croissance en ce moment. Vous ne faites que grossir, on voit ça partout. Un chiffre d'affaires de 100 milliards d'euros. Est-ce que c'est pour ça que vous créez sans cesse des nouveaux emplois ? Est-ce que c'est des créations d'emplois justement ? C'est pour ça que vous recherchez tout le temps ? Alors on recherche en permanence effectivement pour des créations de postes et pour des remplacements aussi. On a une politique de mobilité interne très forte chez Lidl. On a 90% de nos postes d'encadrants qui sont pourvus en interne. Donc nous avons des postes à pourvoir en permanence. Donc ce n'est pas lié à un turnover ? Parce qu'on peut des fois soupçonner ça quand on voit qu'une entreprise recruste sans cesse. Alors on a des remplacements pour mobilité et on a aussi des créations d'emplois. Notamment sur le siège administratif, nous créons 30 postes pour le service client. Parfait. On revient à la journée de l'emploi du 2 février. Vous recherchez également des postes, enfin essentiellement des postes au siège ou également en magasin. C'est quoi comme type de postes que vous recherchez ? Alors nous recrutons sur la France en permanence. Sur cet événement en particulier du 2 février, les postes concernent vraiment le centre de service administratif, donc le siège de Strasbourg. Donc ce n'était pas des postes en magasin ? Pas sur cet événement. Sur cet événement, nous recherchons à la fois des postes en informatique, en RAH, sur le service client, dans l'équipe assurance et en comptabilité finance. Et on le disait, la particularité c'est que c'est ouvert aux personnes en situation de handicap. Est-ce que tout le monde peut quand même postuler ? Tout le monde peut évidemment postuler. Vous attendez combien de personnes à un événement comme ça ? Alors on a environ 60 postes à pourvoir sur le siège administratif de Strasbourg. Donc on espère avoir le plus de candidats possibles. Et on a des opportunités. Alors à Strasbourg, ici les candidats sont mobiles, on peut avoir d'autres opportunités ailleurs. On a aussi, pour les candidats qui souhaiteraient postuler, toutefois sur des supermarchés ou en plateforme logistique, on a aussi un site emploi au pluriel, .lidl.fr, sur lesquels les candidats peuvent postuler. Lidl France, c'est un groupe énorme, 45 000 personnes, c'est ça ? 45 000 salariés en France, oui. En France, qui a donc, j'imagine, des obligations en matière d'emploi de personnes en situation de handicap ? Bien entendu, comme pour toute entreprise. Et donc c'est pour ça que c'est nécessaire parfois, sur certaines opérations de... C'est une vraie conviction, c'est une vraie conviction pour nous, ça fait partie de... L'approche handicap fait partie de notre politique RH, clairement. Et on est persuadés que la diversité, l'inclusion, contribuent à notre richesse en tant qu'entreprise. La communication est quand même faite autour de ça. Est-ce que quand on ne le stipule pas forcément que ce sont des postes ouverts aux personnes en situation de handicap, est-ce que vous sentez que ces personnes-là n'osent pas postuler ? C'est pour ça qu'il y a une communication ? Oui, alors oui, on a encore des freins. Et l'idée de cet événement, c'est vraiment de faire savoir et d'insister sur le fait que nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Et nous, on est aussi là en tant qu'employeur pour envisager des aménagements de postes et faire en sorte que l'intégration se passe dans les meilleures conditions. Et vous le disiez, donc Lidl, c'est un énorme groupe à l'international, la maison mère est en Allemagne. Est-ce qu'en postulant chez vous, on peut craindre ou espérer au contraire travailler ailleurs qu'à Strasbourg ou ailleurs qu'en France ? Alors je vous le disais, la politique de mobilité interne fait partie de notre fonctionnement, de notre politique RH. Donc on rejoint Lidl pour construire son parcours, ce n'est pas seulement sur un poste donné. On dit Lidl, c'est bien plus qu'un job. Donc on intègre une entreprise, une grande équipe, la team Lidl. Et l'idée, c'est de se développer. Donc ça dépend des projets des candidats qui nous rejoignent ou des salariés qui sont déjà chez nous. Ils peuvent se développer aussi bien sur leur propre métier. Ils peuvent changer de métier. Ils peuvent aussi se développer dans d'autres pays. Et pour ça, on a des parcours d'intégration, de formation sur l'ensemble de nos métiers. Quand on est un grand groupe comme Lidl, est-ce que c'est plus simple, en fait, de cibler le recrutement de personnes en situation de handicap pour les postes administratifs qui sont peut-être plus adaptés que d'autres postes ? Il y a beaucoup de pénibilité dans les magasins, dans les entrepôts, etc. Alors l'environnement de travail est adapté, aussi bien en supermarché, en plateforme logistique, que sur nos sièges. Donc au contraire, tout est possible. Et c'est aussi grâce à cet événement qu'on peut faire passer ce message. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe la journée de recrutement concrètement ? Qu'est-ce qu'on y voit ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Qu'est-ce qu'on y apprend ? Alors, on a d'abord, les candidats peuvent postuler sur le site en question pour cet événement, et ils postulent sur des postes qu'ils auront ciblés. Ils auront une étape de présélection, et ils seront accueillis le 2 février sur notre siège de Strasbourg. Ils seront accueillis par l'équipe en question, et ils pourront visiter les locaux. Ils pourront poser toutes leurs questions avant, ensuite, de s'engager dans le processus de sélection. Donc déjà, il faut bien rechercher sur le site quelle équipe on aimerait rejoindre. Exactement, ça c'est important. On rencontre ses futurs collègues peut-être dans ce cas-là ? Absolument, c'est aussi l'objectif. En tout cas, au moins, les responsables du département, de l'équipe, et idéalement, les collègues. Laetitia de Montgolfier, DRH du groupe Lidl en France, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. De BFM Alsace. Les trois annonces de C'est votre emploi. Est-ce qu'elle a un salon de l'emploi à Colmar ? Trouver un job ou une formation la semaine prochaine à Colmar. Un salon formation emploi Alsace aura lieu donc vendredi 27 et samedi 28 janvier, de 9h à 18h, au Parc Expo de Colmar. Au programme de ce salon, des ateliers franco-allemands pour appréhender un avenir professionnel en Allemagne, ou encore des conférences sur comment booster sa recherche d'emploi. Pour vous y rendre, il suffit de réserver votre place en complétant un formulaire. Vous avez toutes les infos sur notre site topmusique.fr, onglet tracker d'emploi. Du boulot chez France Boisson. Oui, l'entreprise France Boisson, basée à Gais-Paul Seim, recherche plusieurs personnes. Un technicien de maintenance, dépannage et installation. Cinq chauffeurs-livreurs véhicules légers, mais également un chauffeur-livreur poids-lourd ou encore un préparateur de commandes. Ces postes sont tous des CDD à pourvoir immédiatement ou à partir d'avril selon les postes. Là encore, vous avez les infos et les contacts pour postuler sur notre site topmusique également. Rubrique tracker d'emploi toujours. Et un nouveau job dating chez Casto. Exactement, on en parlait il y a deux semaines, il y en avait déjà un. Eh bien, ils remettent ça. Castorama, à l'en part-time, organise un nouveau job dating ce samedi. Ça n'a peut-être pas super marché, il faut remettre une petite couche. Voilà, ils ont encore des postes à pourvoir. Ce samedi, entre 9h et 14h, avec plusieurs postes. Alors, il y a conseiller de vente, équipier logistique ou encore hôte hôtesse de caisse. Ces postes sont des CDD de 35 heures. Vous pouvez vous présenter directement au magasin, tout simplement avec votre CV. Donc, c'est ce samedi 21 janvier. Estelle Burkel de Top Musique, merci, c'est votre emploi. revient dans une semaine, mercredi prochain, sur BFM Alsace. Votre météo pour demain, en Alsace, du soleil, Christophe Persson. Il y aura encore beaucoup de nuages sur l'Alsace pour cette journée de jeudi.